Chose à présent, toutes les dispositions sont déjà prises par la MONUSCO en collaboration avec les phares d'essai pour protéger et sécuriser les déplacés des sites de Drodro et Rho en Nitori. Assurance faite par le commandant-chef des forces armées de la MONUSCO en RDC. C'était hier lors de la cérémonie des remises des médailles au casque bleu. J'ai les populations en général et en particulier les déplacés des sites de Drodro, victime de plusieurs attaques de miliciens de la Côte d'Eko. C'est l'une des missions de la MONUSCO inscrite dans son mandat, engagement réitéré par Marcus Alfonso d'Acosta, commandant-chef des forces de cette mission onisienne. La République démocratique du Congo, lors de la cérémonie des remises de médailles de mérite à plus de 900 casques bleu du contingent banglade et marocain, termine de l'événement, le gouverneur militaire de Luturi, le lieutenant général, le bruit en cachemant d'June. Nous avons renforcé notre déploiement à la zone de Drodro et Rho, cette zone que vous savez, il y avait des attaques de Côte d'Eko en contre des personnels de la zone, ils ont déplacé vers Rho et nous sommes là. Maintenant je vais prendre l'hélicoptère aujourd'hui pour y aller là-bas pour vérifier moi-même ce qu'on peut faire en plus pour sécuriser la zone et éviter ces nouveaux attaques de Côte d'Eko. Nous sommes vraiment en train de les traquer pour les encircler s'il y a la condition avec la FADC et pour les arrêter et vraiment qu'il y ait une porte ouverte que c'est la DDR pour eux, pour qu'ils se rendent à la DDR, pour qu'ils fassent des mobilisations et évitent d'être neutralisées par la FADC ou par la MONUSCO ou par les deux en conjointe. Pour rappel, c'est depuis le mois d'octobre de l'année 2020 que ces soldats de la paix ont été déployés à Nétoury. Certains d'entre eux ont versé de leur sang pour la pacification de cette partie du pays pour joindre les tils à l'agréable. Une séance de démonstration suivie des défilés ont clôturé cette cérémonie. Riche en couleurs. L'honneur du Haut-Touéle, Christophe Basséané a effectué une visite dans différents chantiers situés au chef-lieu du territoire de Wamba. C'est avant de sensibiliser la population de ses coins sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. C'est un véritable héros que le fils du terroir fait son entrée ici dans le chef-lieu du territoire de Wamba aux premières heures de la matinée de ce vendredi. Face à ces milliers d'habitants massés dans ce périmètre du rond-point, complètement convertis pour témoigner leur reconnaissance vis-à-vis de son œuvre dans la contrée, Christophe Basséané Nonga a du mal à camoufler sa joie. Le président de la République a l'honneur qui a apporté l'eau. So qui va yé, kakandenge, boyamiboye, boyayezo la kwadis. Wamba, ezali capitale, la territoire de Wabiso. Processis yakotonga, bandzeme Wabiso, yango, tobandi yango. Première chose, pour récupérer ma espace ya, balabala, Juste après son adresse, l'autorité provinciale prend la direction du chantier de l'université. Ici, il s'emploie à recueillir le maximum d'informations auprès des ingénieurs pour évaluer la concrétisation de ses orientations. De retour au centre de la cité, c'est en homme comblé que le numéro 1 du Haut-Tuelé poursuit l'inspection de cette voie réurbaine en pleine métamorphose avant de rencontrer cette élite locale en vue de la sensibiliser autour de son vaste programme de développement, non seulement de Wamba, mais aussi de toute la province du Haut-Tuelé. Toujours dans le Haut-Tuelé, le gouverneur a présidé la cérémonie des dédicaces du Nouveau Testament écrit en langue l'Ika dans le territoire de Wamba. Reportage. Et par l'administrateur du territoire de Wamba et ses autorités coutumières, c'est sous cette salve d'applaudissements, ponctuée des cris de joie que le gouverneur du Haut-Tuelé fait son entrée dans cette vaste étendue aménagée pour la circonstance. Une fois cette étape de présentation terminée, ce responsable de la communauté CK16 en dévoile le produit de ce travail de longue haleine. Dans sa communication, l'autorité provinciale prêche l'unité et l'amour entre ses concitoyens. C'est sous cette ambiance illettrée que le chef de l'exécutif provincial quitte les lieux pour IZIRO. Lutter contre le coronavirus, impact de l'action médias, c'est le thème exploité au cours du séminaire de formation sur l'encadrement des citoyens en période de crise. Cette manifestation a été organisée par l'ONG, promotion défense des droits et intérêts des jeunes, nous dit José Baytom. Les données récoltées depuis le début de la pandémie du coronavirus montrent que les fausses allégations concernant les vaccins contre la COVID-19 et cette maladie elle-même sont de loin le mythe le plus répandu. La cause principale de la réticence de population à se faire vacciner ou à se protéger contre cette maladie. La promotion de défense des droits et intérêts des jeunes prodige à Esbel et en première ligne. Elle a organisé avec l'appui d'Ossissa, un séminaire sur l'encadrement des citoyens en période de crise autour du thème « Lutte contre le coronavirus, l'impact de l'action médias ». Si aujourd'hui les jeunes prennent conscience de l'existence de cette pandémie et de l'importance de la vaccination, nous pensons que nous aurons gagné le plus grand pari qui est de commencer à penser à l'éradication de cette pandémie, mais aussi commencer à penser à atténuer ses effets. Arrêter la propagation de la désinformation aiderait à lutter contre cette pandémie. Nous ne pouvons pas jouer à la légère et commencer à utiliser notre pouvoir pour démobiliser les efforts qui sont faits par les autorités sanitaires. Il y a un phénomène qu'on appelle l'infodémie, c'est-à-dire une mauvaise information qui est véhiculée surtout dans les réseaux sociaux, s'attaquant au vaccin. Nous ne croisons pas les bras, nous sommes à pied d'oeuvre pour essayer de récadrer les choses afin de ramener tout le monde à se faire vacciner. Les participants qui ont vécu toutes les bonnes informations liées à ces virus ont promis d'en faire large écho. À quelques jours de la Noël, les hommes des vieillards de Quintambo et l'école Daniel spécialisée dans la prise en charge des enfants autistes ont bénéficié d'une assistance de l'Asbel Lissongui. C'est-à-dire qu'il y en a pour le compte-rendu. Elle approche les gestes, les cœurs envers les semblables se multiplient comme d'habitude. L'école Les Amis de Daniel qui encadre les enfants autistes, le homme des vieillards de Quintambo, l'Asbel Lissongui et sa présidente, Lialine Aziza Kafania, se sont montrés généreux à l'endroit des personnes qui manifestent le besoin. Accueillie à son arrivée par la fondatrice Les Amis de Daniel, la présidente de Lissongui a partagé un repas de cœur avec les enfants en signe de communion. Nous avons voulu être présentes avec les enfants comme ils sont en train d'aller à vacances, partager le plan, soutenir nos enfants autistes et intellectuels avec handicap. Nous demandons aux gens de bonne volonté de venir soutenir nos enfants. Des vivres et non-vivres, ajouter à cela une enveloppe consistante, ont été remis au homme des vieillards de Quintambo qui accueillent les personnes de Troisième âge mais aussi d'autres personnes. À travers ces gestes, la dévise « amour, partage et développement » trouve tout son sens. Les femmes régroupées au sein de l'association dénommée « Mouvement du peuple pour le progrès » ont été sensibilisées hier sur l'autoprise en charge et l'entrepreneuriat. L'activité a eu lieu dans la commune de Ngiriguirinoudi, Serge Matin. « Mouvement du peuple pour le progrès » Investir dans l'indépendance économique des femmes ouvre la voie à l'égalité entre les sexes, à l'éradication de la pauvreté et à une croissance économique inclusive. Voilà tous les sens de cette journée d'échange dédiée à la sensibilisation des femmes à l'autoprise en charge pour être utile dans la société. C'est là tout en participant activement à la vie politique, culturelle, économique et sociale afin d'influencer le développement de la République démocratique du Congo. Lors de cette activité, il a été question pour la présidente de la Fondation Gilles César Mbosso de mobiliser les femmes autour de la prévention et de l'élimination de toutes les discriminations faites à l'égard des femmes. La présidente de la Fondation qui porte son nom, Gilles César Mbosso, a mis un accent particulier sur les développements de l'entreprenariat féminin, ses avantages et ses obstacles. À cela s'est ajoutée la participation active de la femme à la vie économique, sociale, où elle a exocté à ses points d'en charge, à devenir des femmes leaders, à défendre leurs droits, à lutter contre les inégalités et autres. À l'issue de cette journée, les textes produits par la Fondation Gilles César Mbosso, portant sur l'écrit des ESOS des femmes en détresse, ont été distribués à toutes les participantes pour une lecture minutieuse. Enseignement supérieur universitaire, il y a eu collation des grades à l'Institut facultaire des Développements IFAD, qui a pour mission de former des techniciens de développement. Yvette Makontima nous en parle. Institution publique agréée par une ordonnance présidentielle et institution de l'Église, rattachée à l'archidiocèse de Kinshasa, l'Institut facultaire des Développements IFAD, occupe une position stratégique dans la ville. Située sur l'avenir Saïo, dans la commune des Kassavobou, la position de l'IFAD explique le choix des filières, tournée vers le besoin réel du pays. Les problèmes crucials en République démocratique du Congo se posent en termes de la qualité de la vie de la population. Cette situation a ouvert un vaste champ de la formation des techniciens de développement. Une bonne analyse de la cartographie des services de santé démontre à quel point il est important d'organiser les sciences de la santé en République démocratique du Congo, en RDC. Les gestionnaires de l'IFAD ont compris la pertinence de former des étudiants en journalisme et communication des organisations. Aujourd'hui, plus qu'hier, toute organisation, toute administration publique ou privée a besoin de maîtriser la communication pour son image à l'intérieur et à l'extérieur. À l'ère des technologies de l'information et de la communication, notamment de l'Internet et des réseaux sociaux, former des jeunes Congolais en informatique de gestion est une nécessité. La récente mise en place publiée à l'archidiocèse de Kinshasa a confié la gestion de l'IFAD au professeur Jean-René Dimbassi comme recteur, l'abbé Julien Yunga, nommé secrétaire général académique, tandis que l'abbé Victor Ntamboué assure la fonction d'administrateur du budget. Désormais, la population du quartier Mpassa-Biboua dans la comité de l'Ancelé va goûter à une alimentation saine de qualité à partir du supermarché. Qu'il marche et l'ouverture de ces shops est intervenu le vendredi dernier à la grande satisfaction de la population, nous dit Rodé Panda. Jadis, trouver un supermarché dans la banlieue de la ville de Kinshasa, précisément dans les communes urbano-rurales de Kimpantseki, Ntselé et Maloukoum, est un véritable luxe. Il faut passer des heures pour atteindre le centre où tout était concentré. Aujourd'hui, ces choses faciles sont à la portée de toute la population kinoise. Demi-nui soit-elle, Kini-Marché a pensé à la population de l'Ancelé, à Biboua, où un supermarché de proximité a été implanté. Question de faire goûter à cette population ce luxe. Elle a baigné dans ses parfums des articles bien soignés et propres à la consommation pour une santé saine. Nous commémorons aujourd'hui l'ouverture de notre supermarché. Nous avons choisi Biboua parce que nous voulons être plus proches de nos populations. Kini-Marché veut rester plus proche de toute la population. La population de la commune de l'Ancelé, quartier Biboua, peut désormais se procurer et consommer qualité comme tout le monde, sans complexe. La population de Kisangani dans la province de la Tchopo a été sensibilisée par l'honorable Isakar Gracia de Saint-Nicolas à soutenir la vision et les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Serge Mata pour le commentaire. À marge de l'arrivée de l'un des piliers de l'Union Sacrée de la Nation à Kisangani, c'est lundi 20 décembre 2021 que l'honorable Gracia de Saint-Nicolas Irakane a conduit une forte délégation du Parti Ensemble pour la République dans la province de la Tchopo. Une fois arrivée 6 places, le lit des Bounia a sensibilisé la base de Kisangani, a soutenu la vision et les nombreuses actions sociales du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Et Barry Cochet a adhéré à la vision du président de l'État de l'Union Sacrée de la Nation, car ils sont toujours membres de l'Union Sacrée de la Nation. Ensuite, les députés irakans, Gracia de Saint-Nicolas, a visité les sièges d'Ensemble pour la République à Kisangani. Également au programme, les civilités aux secrétaires générales d'Ensemble pour la République, les députés nationales d'Idenéboulengue-Tengui. Nous sommes en train de préparer la sortie officielle de notre plateforme politique Ensemble pour la République, qui s'engage pour un changement et qui va beaucoup travailler dans les 26 provinces pour lutter contre toutes les antivalais. Donc nous sommes là et nous allons travailler avec les boyommets et nous allons vraiment être avec tout le monde pour que nous puissions faire de ces parties un grand parti qui pourra aider toute la République à pouvoir aller de l'avant. En séjour aussi à Kisangani, les coordonnateurs nationaux adjoints de la jeunesse d'Ensemble pour la République. Maître Papi Mbaki a mobilisé la jeunesse de cette partie du pays à préparer une arrivée en grande pompe de Moïse Katoumbi. Question des semestres en ordre des batailles en vie des prochaines échéances électorales de 2023. Pour terminer, l'Asbel Congo Opinion, régroupant les journalistes de toute tendance, vient de mener une enquête sur le bilan à mi-parcours du gouvernement Samalou Kondé. Les sondages ont porté sur la mention satisfaction aux différentes actions menées par le gouvernement en place. José Baytombo nous en dit plus. Ils ont mené une enquête sur le fonctionnement du gouvernement Samalou Kondé-Kengé. Ces journalistes aussi bien de la presse écrite qu'audiovisuelle ont procédé par un questionnaire d'enquête pour mesurer les réalisations de chaque warrior dans le secteur qui est le sien. Ces baromètres de l'action des warriors vont ainsi permettre aux membres du gouvernement de rectifier le tir pour les uns et de continuer pour les autres dans la bonne direction de réalisation dans l'essence de la vision imprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekéli-Tilombo. Y a-t-il des actions positives de la part des membres du gouvernement en dépit de la crise sanitaire ? Beaucoup ont répondu oui à 91%. Les noms, c'est à 0,7% et les sans-opinion à 8,3%. Là, c'est dans le cadre du membre du gouvernement d'une manière générale. La deuxième question, comment appréciez-vous le bilan mis par cours du premier ministre Samalou Kondé ? Bon, mauvais ou sans-opinion ? La grande majorité a répondu favorablement par la mention Bon. Et c'est à 83%. Notre maison Congo-opinion, nous plébiscitons le premier ministre Samalou Kondé comme un grand manager politique de la République démocratique du Congo. Congo-opinion compte étendre ses enquêtes au sein d'autres secteurs de la vie nationale afin de créer l'esprit et la culture de la bonne gouvernance. C'en est fini pour ce jour-là des 19h. Merci l'attention accordée 20h à la présentation. Anita Louambois, quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada